Et c'est dans les terres de l'angoisse que l'on se retrouve pour affronter l'esprit pandarien fluide avec une équipe de type humanoïde. Et on se dit presque c'est beau. Alors je sais que je suis chiant avec ça, mais n'empêche que moi je me trouve ça. En fait ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de zone comparé aux îles brisées par exemple. Ou à Argus. Voilà Argus. Tellement on a, tout le monde en a tellement marre. Et bien sûr je vous rappelle l'automne. La couleur ici d'Argus c'est la même que celle qu'il y a sur ma tête. C'est donc qu'on va affronter ce petit là. Enfin qui fait trois fois ma taille. Ou quatre. Mais c'est pas grave. Tour 1. Il fait son strudel. De telle manière que si on fait une esquive autour d'eux. En fait on esquive tout ce qu'il fait pendant les trois premiers cours. On fait rougissement pendant le cours. On ne peut pas le toucher. Et là avec les 25% de dégâts supplémentaires. Là on le tue au deux coups. Alors bien sûr ça veut dire qu'après on n'a plus de CD. Et que vous voulez fou. On ne peut pas penser à tout. On ne peut pas penser à tout ce que je croyais. Arrgh. Quand même hein. Mais ma scott elle est plus utile que je croyais. C'est joli ça. Bon. Je pensais pas à l'ouvrir à ce point en fait. Je pensais clairement qu'il allait crever avant. Enfin je parle du Yeti debout la neige. Parce que là il se laisse un peu faire. Donnons une autre mascotte. Une chance de faire du dégâts. Oui c'est ça. Et pan. Oups. J'ai pas vu le chiffre. Excuse-moi. 792. Mais voire des coups. Il me donne vraiment la game quoi. Quand il va enfin me la tuer. Et il va en rester quoi ? 495 dégâts. Bam. Il lui reste en la scie pv. Allez. A la .com girl. Slash. Sors de la tentation. Et pan. Mais c'est débile. Mais c'est débile. Bon bref. Des bisous coco. Tout à fait. Smack smack. Bref. experiences. On se met. Sous-titrage ST' 501